Je vous propose ce matin une lecture dans l'évangile de Jean, chapitre 13, les versets 36 et 37. Simon Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu ? Jésus répondit, tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant ? Je donnerai ma vie pour toi. Cette parole de Pierre est assez surprenante. Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant ? À certains moments, nous nous sentons comme dans une impasse, sans solution. Nous désirons servir Dieu, mais rien n'avance, tout semble bloqué. Nous voulons avancer, et rien n'avance, tout semble bloqué. Alors, n'essayons pas d'aller plus loin. Attendons. Il n'est jamais l'heure de courir dans la vie avec Dieu. Suivons-le, tout simplement. Et remarquons qu'aucun texte ne nous dit que Jésus un jour a couru. Jésus marchait. Jésus s'arrêtait. Jésus écoutait. Jésus parlait. Mais il n'est jamais dit qu'il courait. Donc nous ne courons pas. Suivons-le, marchons à côté de lui, derrière lui. Le fait que rien n'avance, que tout semble bloqué, est certainement pour nous apprendre quelque chose. Et en particulier, la sanctification. Qu'est-ce que la sanctification ? La sanctification, c'est un processus. Un processus par lequel une personne qui a été libérée du péché, demeure pure et sainte par l'expiation de Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais donner une comparaison. Simple. Nous imaginons un champ dans lequel nous souhaitons cultiver les légumes. Ce champ, nous allons le dépierrer. C'est-à-dire que nous allons enlever les pierres. Donc à un moment donné, le champ est propre. Ça y est. Et à chaque fois que nous allons labourer, eh bien, des pierres vont remonter des profondeurs. Et à chaque fois, il faudra enlever ces pierres pour que le champ reste propre. La sanctification, c'est la même chose. C'est-à-dire que Christ nous a purifiés à la conversion. Nous sommes purs devant lui. Et au fur et à mesure de notre marche, il y a des choses, des scories, des vieilles choses qui vont remonter à la surface. Et au fur et à mesure, eh bien, par l'Esprit de Dieu, nous allons les enlever. Et donc, nous demeurerons, nous resterons purs devant lui. C'est la sanctification. C'est l'action, petit à petit, de dépierrer ce champ pour que ce champ soit toujours propice à la culture et surtout à porter du fruit. Et donc, si nous avons l'impression que rien n'avance et que tout s'en bloquait, certainement, pour ne pas dire qu'il est sûr, que c'est parce que Dieu veut nous apprendre la sanctification et nous devons faire une pause. Il arrive que nous ayons rapidement et clairement la volonté de Dieu, une réponse. Les choses semblent ne plus avancer. Et puis, tout d'un coup, on prie, on parle, on réfléchit, on lit la parole de Dieu et quelque chose se dessine. Par exemple, le renoncement à une amitié qui nous amène de mauvaises choses ou le renoncement à une relation d'affaires ou à quelque chose. Bref. Attention. Attention. N'agissons jamais sur une impulsion inconsidérée. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que ce ne soit pas la volonté de Dieu qui se dessine. Mais là encore, nous n'avons pas à courir. Nous avons à marcher. Parce que réagir à une impulsion, c'est-à-dire réagir immédiatement et rapidement, si nous courons, nous pourrions nous mettre dans une situation bien difficile à redresser. Attendons que Dieu nous ouvre la voie. Il le fera sans heure, sans rancœurs inutiles. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas toutes les difficultés que nous allons induire si nous réagissons dans la rapidité, dans la vitesse. Attendons que Dieu agisse. Pierre a dit, à l'issue, à la fin de cette phrase que nous avons lue, « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant ? » « Je donnerai ma vie pour toi. » Extraordinaire. Une confession extraordinaire. Mais lisons le verset 38. Que répond Jésus ? Jésus répondit, « Tu donneras ta vie pour moi. En vérité, en vérité, je te le dis. Le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié trois fois. » Parole terrible. Parole terrible au regard de cette confession, de cette profession extraordinaire. Jésus connaissait Pierre mieux que Pierre lui-même. Pierre était convaincu qu'il était capable d'affronter tout pour Jésus. Il ne pouvait suivre Jésus en ce moment précis. Maintenant, là, au moment où il parlait avec Jésus, il ne pouvait le suivre. Parce qu'il ne savait pas objectivement ce dont il était capable. Je dis bien objectivement. Seul Dieu est objectif puisqu'il est vrai. Il connaît toutes choses. Jésus nous connaît mieux que nous-mêmes. Et s'il nous fait attendre, c'est parce que nous devons attendre. Nous devons apprendre quelque chose. Quelque chose de plus. Quelque chose qui nous rendra plus forts. Et cette chose, nous devons l'apprendre de lui, bien entendu. Eh bien, parfois, pour ne pas dire souvent, nous ne pouvons le suivre parce que nous pensons savoir ce dont nous sommes capables. Je suis capable d'aller jusqu'au bout du monde pour Dieu. Je suis capable de ceci, comme l'apôtre Pierre. Je donnerai ma vie pour mon sauveur. Mais Dieu sait, Jésus sait que nous n'en sommes pas capables. Mais il ne nous le reproche pas. Remarquez bien qu'il ne fait pas un reproche. Il lui donne une affirmation. Il dit, Pierre, fais attention parce que tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Et d'ailleurs, Pierre a agi par impulsion et il a renié le Christ. Et nous voyons par la suite des textes que l'apôtre Pierre a bien compris et que là, il a attendu. Comme Jésus lui avait dit, attendez que je vous envoie l'Esprit. Il a attendu. Il y a eu quelques écarts, évidemment. Mais il était là pour la Pentecôte et après, Pierre a compris. Et Pierre ne réagissait plus par impulsion mais par conviction et il marchait avec son sauveur. Attendons qu'il agisse dans nos vies. Ne soyons pas présomptueux de nos capacités. Attendons qu'il agisse en nous, autour de nous, c'est-à-dire qu'il ouvre les portes, en nous pour nous révéler sa parole, autour de nous parce qu'il va ouvrir les portes et au travers de nous comme témoin pour lui et pour sa gloire. Et ainsi, nous sommes sûrs que nous le servirons pleinement. Nous le servirons pleinement et totalement et seulement pour sa gloire. Nous avons des hommes de Dieu comme Élie qui a été mis à l'écart pendant un certain temps. Moïse qui s'est retrouvé à l'écart un certain temps. L'apôtre Paul après sa conversion qui est allé 14 ans dans le désert d'Arabie pour rechercher la face de Dieu. Il a été à l'écart un certain temps. Tous ces hommes et les femmes que nous trouvons dans la parole de Dieu qui ont servi Dieu ont tous eu un temps où il a fallu qu'ils attendent. Alors certains ont réagi de différentes façons mais c'est vrai que la plupart du temps nous y retrouvons un esprit d'impatience. Ils ont ce Seigneur je veux y aller je veux avancer et tout se bloque mais il fallait qu'ils apprennent. Alors ne rechignons pas à attendre à apprendre parce que réagir par impulsion ou par un attrait instinctif pardon un attrait instinctif pour la personne de Jésus ne suffit pas pour nous enfin ne suffit pas pardon à faire de nous des disciples nous serons des fous de Dieu peut-être des fans mais pas des disciples pas des disciples parce que tôt ou tard un tel attrait une telle réaction instinctive je dirais réactionnelle aboutira au reniement de notre maître restons fidèles et écoutons cette parole de Jésus à Pierre tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais ça veut dire que plus tard tu le pourras mais tu me suivras plus tard ne soyons pas réactionnaires ne soyons pas impatients apprenons la patience afin que nous ne soyons pas amenés à renier Christ ou à renier la grâce dans nos vies mais que nous soyons toujours à son service par son écoute en nous par son observation de son action autour de nous et par son œuvre au travers de nous que Dieu vous bénisse et par son